Ok, bon. Bon, si vous n'avez pas de questions, j'embraye directement sur le cours. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Ça s'appelle comment le cours ? Physique 202, ça c'est son petit nom de code, mais ça parle à personne. Physique du solide ? Méca du solide ? Ok. Alors effectivement, le mot important c'est mécanique, ça va être un cours de mécanique. Vous avez déjà eu un cours de mécanique au premier semestre, vous avez fait de la mécanique du point essentiellement. L'objectif du cours qu'on va avoir ensemble, c'est d'aller plus loin, de compléter, d'aller un petit peu plus loin dans ce cours de mécanique. Effectivement, on va parler de mécanique du solide, je vous dirai plus tard ce que c'est, mais on ne va pas commencer par ça, il y a d'autres choses aussi qui demandent à être vues. Vous avez essentiellement au premier semestre étudié le mouvement de point matériel sous l'action de force. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez étudié le mouvement de point matériel soumis à des forces dans des référentiels que vous avez appelés Galiléen. Et vous avez pour ça illustré tout ça avec des forces assez simples. Vous avez probablement étudié la chute d'objets sous l'action de leur poids, P égale mg avec g constant. Vous avez eu des ressorts aussi probablement. Oui, vous avez fait ça. Les forces de frottement, ce genre de truc. Il va y avoir trois choses dans le cours qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va étendre cette étude, ce type d'étude, à un, des forces un peu plus compliquées, des forces qui explicitement dépendent de la position. C'est le cas notamment de la force de gravitation. Quand on étudie par exemple le mouvement d'une planète autour du Soleil, l'attraction qu'exerce le Soleil sur la planète dépend de la position de la planète. Déjà, la direction de l'attraction n'est pas la même suivant la position de la planète sur son orbite. Et la norme de la force n'est pas la même non plus. Elle décroît en 1 sur R carré quand la planète est plus proche du Soleil. Elle est plus attirée que quand elle est loin. Ça, techniquement, ça pose des problèmes intéressants. Ça met une petite difficulté dans l'étude de la mécanique. Et ça, on va le voir en détail. Et du coup, on va s'intéresser au mouvement des planètes décrits par cette mécanique. On montrera notamment que le mouvement des planètes autour du Soleil, ça décrit une trajectoire qu'on appelle une... Une quoi ? Non, la deuxième fois, vous le dites beaucoup plus doucement. Oui, c'est une ellipse, oui. Par ailleurs, deuxième chose qu'on va voir, on va s'intéresser à l'étude de système dans des référentiels qui ne sont pas galiléens. On va voir que, c'est un truc un peu miraculeux, on peut, même quand on est dans un référentiel non galiléen, on peut faire comme si on était dans un référentiel galiléen à condition d'ajouter certaines forces qu'on appelle des forces d'inertie. Et ça, on va aussi les étudier en détail. Et on pourra l'appliquer notamment au référentiel terrestre, qui n'est pas un référentiel galiléen, et voir en quoi est-ce que le caractère non galiléen de la Terre affecte le mouvement des corps, par exemple la chute des corps, ou le mouvement des nuages dans l'atmosphère. Ça a des effets vraiment importants. Et par ailleurs, en troisième lieu, à la fin du cours, on s'intéressera à des choses qui sont plus compliquées que des points étendus, que des points matériels, pardon, justement, des systèmes étendus. C'est ça qu'on appelle la mécanique du solide. Vous avez un objet, voilà, comment est-ce que cet objet peut tourner sur lui-même ? Qu'est-ce qu'il met en mouvement sur lui-même ? Qu'est-ce qu'il met en rotation ? Voilà, on verra la notation notamment de couple, de moments de force et tout ça. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une introduction à tout ça. J'ai besoin d'introduire certaines notions préliminaires. Et alors, certaines, vous les aurez peut-être déjà vues. Notamment, je vais vous parler de produits vectoriels. Vous avez déjà rencontré le produit vectoriel ? Oui ? Vous connaissez bien le produit vectoriel ? Je ne vous crois pas. Je vais quand même vous en parler. Ça va prendre 10 minutes dans le cours, à peine. Mais je vais quand même vous rappeler des choses sur le produit vectoriel. Une des raisons, c'est que du coup, c'est sur la vidéo aussi, parce que ça, vous ne l'avez pas fait au premier semestre. Et l'autre raison, c'est que ça fait une couche de rappel sur des choses que vous savez, que vous pensez peut-être savoir très bien. Si vous les savez très bien, tant mieux, sinon ça fera un rappel. Les deux minutes que je viens de passer, là, n'ont servi à rien. Je n'ai rien dit. Donc, OK, on recommence. Non, on avance. Le premier chapitre va s'appeler « Moment de force ». Ça va être un chapitre qui va être un petit peu frustrant pour vous, parce que je vais commencer à vous présenter des choses. Et à plusieurs moments, je vais vous dire « Bon, ça, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. » Et c'est vrai, on va effectivement le voir plus tard. Ce n'est pas juste pour m'échapper de quelque chose. Mais j'ai besoin de certaines des notions qu'on va introduire ici, dès le prochain cours jeudi, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un chapitre préliminaire qui porte ce nom. Je vais commencer par quelques rappels. Quand vous avez fait la mécanique du point au premier semestre, vous avez dû voir, revoir et re-revoir en détail que l'accélération des systèmes est reliée aux forces qui agissent sur le système par F est égal à MA. F, ici, c'est la résultante de toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Vous l'avez aussi peut-être noté parfois. Somme sur I de FI. Ou FI, ici, c'est un nombre qui va de 1 à ce que vous voulez, autant de 4 forces. Ça, c'est F1, F2, F3. Le symbole qui est ici veut dire qu'on somme sur toutes les forces. Donc, c'est la somme des forces de 1 à autant que vous voulez. Ça, ça vous dit quelque chose, j'espère ? Sinon, on est mal parti ? La réponse est oui. Oui, oui, oui. Vous avez étudié ça dans plein de situations. Il se trouve que ça ne fournit pas, ça, une description exhaustive de la manière dont les corps peuvent se mouvoir, peuvent être en mouvement. Et pour ça, je vais vous en donner une illustration avec un corps qui est étendu, un solide. Imaginez qu'on ait un solide comme ça, un palais qui serait posé par terre. C'est vu de dessus. Et imaginez qu'on applique un ensemble de forces là-dessus qui ont une résultante nulle. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est ici et qui tire dans cette direction-là. Et quelqu'un qui est là, qui tire dans cette direction-là, avec une force ici que je vais noter F et là, une force opposée que je vais noter moins F. On est ici, évidemment, dans une situation où s'il n'y a pas d'autre force que celle-là, la somme des forces fait zéro. Donc, on se dit, tiens, l'accélération ici est nulle. Et dans ce que vous avez fait au premier semestre, vous vous dites, du coup, il n'y a pas de mouvement. Or, quand on voit la situation qui est là, c'est clair que s'il y a un mouvement, comment on appellerait ce mouvement-là ? C'est la rotation, effectivement. Le machin est mis en rotation dans ce sens-là autour d'un axe qui serait celui de mon doigt. Donc, ça, il faut arriver à le prendre en compte par un autre type d'équation que ça, d'autres quantités. Ça, ça ne nous dit pas intégralement la façon dont se déplacent les corps. Pour vous dire quand même ce qu'on va faire quand on verra ça de manière rigoureuse, ça, ça restera valable, ou ça, ça sera l'accélération du centre de gravité, du barycentre, du centre de masse du système. Donc, ça sera ici le point qui est là. Et donc, cette équation décrira en détail le mouvement de ce point-là. Et effectivement, si vous avez quelqu'un qui tire là et quelqu'un qui tire là, le centre de masse ici n'est pas déplacé. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait tourner le système comme ça. Mais l'accélération du centre de masse, c'est effectivement nul. Mais il faut quand même arriver à rendre compte du fait que le système est mis en rotation. Ça, ça va faire intervenir la notion de moment de force, de moment d'inertie. Et voilà. Donc, c'est cette notion-là de moment de force. Je vais l'introduire maintenant, dans des cas où on a des masses ponctuelles. Et vous verrez que je le fais ici parce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer vraiment très rapidement dans le prochain cours quand on s'intéressera au mouvement des planètes. Autour du Soleil, par exemple, on aura besoin de certaines des notions que je vais présenter ici. Voilà. Donc, pour résumer, ce que je vais vous présenter maintenant, les moments de force, c'est intéressant pour ce qui va suivre pour étudier les solides en rotation, notamment, mais aussi pour le prochain cours sur le mouvement des planètes. Est-ce que vous avez déjà vu la notion de moment de force ? Oui ? Qui a l'impression d'avoir déjà vu ça ? Pas tout le monde, la moitié ? Vous avez suivi les mêmes cours, tous ? Non. Alors, même si vous l'avez vu, je vous conseille quand même de suivre attentivement parce que, déjà, au niveau des notations, ce ne sera peut-être pas les mêmes que celles que vous avez vues et ce ne sont pas des notions qui sont forcément super évidentes. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de vous remettre en mémoire. Alors, du coup, j'ai besoin de faire une première parenthèse technique sur la notion de produit vectoriel. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aviez déjà vu, mais je vais quand même passer 5-10 minutes à vous rappeler ce que c'est que ça. Déjà, si vous l'avez vu, ce que je vous propose, c'est que pendant que moi, je l'écris au tableau, la définition, vous allez, vous, sur votre feuille, écrire la définition du produit vectoriel. Qu'est-ce que c'est pour vous le produit vectoriel ? D'accord ? Si on considère deux vecteurs A et B de coordonnées que je vais noter AX, AY et AZ, pour le premier, et BX, BY, BZ, ce qu'on appelle le produit vectoriel, c'est un vecteur. Comment est-ce qu'on note le produit vectoriel ? Chapeau. Alors, effectivement, on note ça comme ça. Vous ferez attention si vous consultez des ouvrages non francophones. Tout le reste du monde n'écrit pas les produits vectoriels comme ça. Ils les écrivent avec une croix comme ça. En particulier dans les bouquins anglo-saxons, vous ne verrez jamais, jamais, jamais ça. Les anglo-saxons qui regardent des bouquins français, ils se demandent vraiment ce que c'est que ce truc. Nous, on l'écrit comme ça. Moi, je vais le faire aussi, mais gardez en tête que ça peut être écrit comme ça dans certains bouquins. Et du coup, écrivez, puisque vous l'avez déjà vu, quelles sont les coordonnées de cet objet bizarre qui s'appelle le produit vectoriel en fonction des coordonnées de A et de B. OK. De toute façon, là, vous le savez ou vous le savez par un truc qu'on invente, c'est une définition. Je vais écrire l'expression et ensuite, peut-être vous rappeler comment on peut la retrouver. AY fois BZ moins AZ fois BY AZ BX moins AX BZ AX BY moins AY BX Donc, c'est une combinaison comme ça des produits 2 à 2 des différentes composantes dans un ordre qui n'est pas du tout aléatoire. Et alors, on peut avoir plein de façons de s'en rappeler. Moi, la façon dont je m'en rappelle, c'est la suivante. Pour le premier élément ici, je me souviens que je barre la première ligne, je ne m'en occupe pas. Et puis, je fais un produit en croix de ça fois ça moins ça fois ça. Voilà. Ça, ça me donne la première ligne. Et ensuite, je me rappelle. Pour les autres lignes, il y a des manières similaires, mais moi, je ne fais pas comme ça. Je me rappelle qu' il suffit de prendre la première et de décaler tous les indices avec une permutation circulaire. C'est-à-dire que... Non, 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 non. Enfin, c'est une manière compliquée de le dire, mais ce que je veux dire, c'est que Z devient X, devient Y, qui lui-même devient Z. C'est ça, une permutation circulaire. Voilà. Donc ici, effectivement, après Y, c'est Z. Après Z, c'est X. Après Z, c'est X. Après X, c'est Y. Enfin, voilà, on les fait tous comme ça. On déduit toutes les autres de la première. Après, vous avez chacun vos moyens mnémotechniques. Peu importe. Mais il faut que vous soyez capable, effectivement, de retrouver ça, de ne pas vous tromper dans les signes en particulier. Et alors ça, ça a quelques propriétés qu'il convient de connaître. Je vais en écrire quelques-unes ici. Quand on a le produit vectoriel avec une somme, A vectoriel B plus C, ça donne A vectoriel B plus A vectoriel C. De la même façon, si on avait A plus B vectoriel C, je ne l'écris pas. On n'a aussi que A vectoriel, si je multiplie B par un nombre alpha, ça, ça revient à multiplier A par alpha. Et ça revient aussi à multiplier tout le produit vectoriel par alpha. Voilà. J'efface la définition. Quelques propriétés un petit peu plus subtiles. La norme d'un produit vectoriel. Vous vous souvenez de ça, de ce que ça vaut en fonction de la norme de A et de la norme de B ? Oui, OK. Effectivement, norme de A fois norme de B fois la valeur absolue du sinus de l'angle θ où θ, c'est cet angle-là. Effectivement. Vous vous souvenez que pour le produit scalaire, c'est un cosinus, en revanche. attention, le produit vectoriel, ça donne un vecteur. Donc, quand on vous demande de calculer un produit vectoriel, vous obtenez à la fin un truc avec une flèche et un truc qui a trois composantes. Vous n'obtenez pas un nombre. En revanche, pour le produit scalaire, ça prend deux vecteurs, ça les met ensemble et par une autre combinaison des coordonnées, ça donne un nombre. On appelle ça un scalaire. Du coup, tiens, vous allez calculer ça. Exemple vraiment idiot. Mais bon, c'est la vie. Faites le produit scalaire et le produit vectoriel. On prend n'importe quoi. Je n'ai même pas besoin de regarder là, on s'en fout. 1, 2 et moins 7 vectoriel. 2, moins 3 et 1. Et vous calculerez ensuite le produit scalaire de ces deux vecteurs. Ça, c'est le vecteur A, c'est le vecteur B. Calculez A vectoriel B, calculez ensuite A scalaire B. Vous avez 35 secondes. 37. C'est mon dernier mot. Vous trouvez combien ici ? J'entends 23, j'entends 19. 2, moins 3 fois 7, moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Donc, 2, moins 21, ça fait moins 19. Le deuxième, moins 14, moins 1, moins 15. Et le troisième, moins 3, moins 2, moins 7. Et le produit scalaire ? J'entends moins 11, j'entends moins 15. C'est différentes coordonnées ? C'est un nombre ? Assez vite vu, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 2, moins 6, ça fait moins 4, moins 7, moins 11. C'est ça ? Oui. Le produit vectoriel, ça donne un vecteur, le produit scalaire, ça donne un scalaire. Là, tel que c'est écrit là, au tableau, ça vous semble peut-être évident. Vous ferez attention quand même, on rencontrera ces deux opérations vectorielles assez souvent. Et il y a des fois où, quand ce n'est pas des nombres, mais c'est des lettres, vous avez tendance à oublier les flèches sur certaines expressions. Donc soyez vraiment vigilants à ça. Autre propriété du produit vectoriel, on le voit directement avec l'expression qui est ici. Si on fait le produit vectoriel d'un nombre avec lui-même, c'est un peu pervers comme idée, mais qu'est-ce que ça donne un nombre ? A vectoriel A ? Zéro ? Vecteur nul ? A carré ? Vecteur nul A. Alors, qui dit A carré ? J'essaie de faire un... OK. Qui dit vecteur nul ? D'accord. Alors, A carré, il faudrait voir ce que ça veut dire, mais il faut que ça soit un vecteur ici déjà. Donc un vecteur A carré comme vecteur, je n'arrive pas trop à voir ce que ça veut dire. Déjà, au niveau de la forme, c'était bizarre. Effectivement, si je mets le même vecteur là et là, on a un nombre de A fois un nombre de A fois le sinus entre A et A, c'est zéro. Donc sinus zéro, ça fait zéro. Donc ça, c'est effectivement le vecteur nul ici. Donc quand on a un vecteur et qu'on fait le produit vectoriel avec lui-même, ça donne zéro. Ou avec tout autre vecteur d'ailleurs qui est collinéaire. Le produit vectoriel, deux vecteurs collinéaires entre eux, ça fait zéro. Et, dernière propriété qui va être intéressante et importante dans la suite, si A et B sont... Non, rien de tout, c'est pas ça que je veux dire. Je recommence. Le produit vectoriel A vectoriel B, il est orthogonal à A et il est aussi orthogonal à B. Une manière de faire, c'est de calculer le produit scalaire de A vectoriel B avec A. Vous prenez l'expression de tout à l'heure avec toutes les coordonnées, vous le faites, ça marche très bien, ça en trouve zéro. Donc le point important, c'est que ce produit vectoriel est donné vraiment, est orthogonal à la fois A et AB. Donc on dit qu'il est orthogonal au plan défini par A et par B. Et vous avez une règle qui vous donne la direction de ce produit vectoriel, c'est la règle de la main droite. Vous utilisez celle-là ? Non, vous en avez d'autres ? Le pouce dans la direction de A, l'index dans la direction de B, du coup le majeur tendu pour la main droite, donne la direction de A vectoriel B. Voilà, ça, ça marche tout le temps et ça va permettre quand on aura besoin qualitativement de connaître la direction de vecteur de le trouver. Vous avez l'air surpris ou je ne sais pas quoi. Non ? Ça vous dit, vous l'avez vu ça ? Oui, oui, ok. Ah, et une autre propriété intéressante que vous, elle, je pense que vous ne la connaissez pas du coup. Enfin, je ne sais pas. La norme du produit vectoriel A et B, là, c'est l'air de ce parallélogramme-là. Vous l'avez vu aussi ? Alors, du coup, on rentre dans les choses-là qui vont être peut-être un peu nouvelles pour vous. Donc, merci de votre patience pour avoir écouté des trucs que vous savez déjà. Petit 3. POM du moment cinétique. Je vais commencer par une définition. Donc, il n'y a rien à comprendre dans ce que je vais écrire ici. C'est juste une quantité qui se trouve être intéressante dans la suite, qui intervient à plein de moments. Ça s'appelle le moment cinétique. Et pour une masse ponctuelle, on va commencer par ça. On définit ça comme ça. Je vais l'appeler L dans la suite. Vecteur L. C'est une grandeur qui... Voilà, qui est définie de cette manière-là. C'est M fois OM vectoriel, produit vectoriel avec V, où on imagine qu'on a un point O qui est ici, une origine. On a une autre masse ponctuelle qui est ici, qui est en train de se déplacer avec une certaine vitesse. Voilà. Le vecteur OM, c'est le vecteur position qui est ici, que je vais aussi noter dans la suite petit r, d'ailleurs. Donc très souvent, j'écris ça de cette manière-là. Et c'est ce produit vectoriel de vecteur position avec le vecteur vitesse, pondéré par la masse M, qu'on appelle le moment cinétique de la masse ponctuelle. Et on ajoute juste une information aussi qui est importante pour la définition de ça, c'est qu'on dit quel point on a choisi comme origine. C'est le moment par rapport au point O, ici. Donc cette quantité, quand on la calcule, elle dépend du point O qu'on choisit. Si je prends une origine ailleurs, je vais trouver une autre valeur pour ce moment cinétique. Ça paraît a priori super tordu de prendre le produit vectoriel de vecteur position avec le vecteur vitesse. On se dit, mais pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Il se trouve que cette quantité-là, elle a effectivement des propriétés qui sont vraiment, vraiment intéressantes. L'intérêt de cette quantité, on le voit à partir du moment où on dérive cette quantité. Je vais calculer la dérivée de cette quantité par rapport au temps. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses là-dedans intéressantes. Ça va faire apparaître des quantités qu'on connaît déjà. Donc là, on a un petit peu peur. On va commencer à dériver un produit vectoriel. Mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est parti. Je dérive cette quantité-là par rapport au temps. Première difficulté, déjà dériver des vecteurs. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça, vous l'avez déjà vu, je pense. Ne serait-ce que pour la définition de la vitesse. Je vous rappelle que V, c'est défini comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc voilà, dérivée des vecteurs par rapport au temps. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. Là où ça devient un peu subtil, c'est qu'on a la dérivée d'un produit vectoriel. On a deux choses qui peuvent dépendre du temps, ici, quand on a une masse en train de se déplacer. La position et la vitesse. Donc, le premier résultat qu'on va avoir besoin ici, c'est dériver un produit vectoriel à vectoriel B. Ça, il se trouve que, je ne vais pas faire la démonstration ici, elle se fait très très bien avec les composantes, mais il se trouve que l'expression de ça, c'est celle que vous avez envie d'écrire naturellement, même si vous n'avez jamais rencontré cette expression. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire pour ça ? D A sur D T vectoriel B, point ? Ah, d'accord. Alors, ce que je vais écrire ici, ce n'est pas correct. Non, non, mais je vous demande ce que vous avez envie intuitivement. Donc, vous allez peut-être écrire des trucs fous, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir envie d'écrire ça. Donc, non, ce n'est pas le cas. En fait, quand je dis que c'est naturel, c'est parce que je connais déjà le résultat, mais pensez plutôt en termes de, quand vous avez un produit de fonction, D sur D T de U fois V ? D'accord. Donc, comme les dérivés de fonction, finalement. C'est ça que tu dis ? Oui, ça, c'est correct, effectivement. Le résultat, la dérivée d'un produit vectoriel, ça donne ça. Alors, il faut faire très attention, il y a aussi une subtilité là, une erreur possible. Je n'ai pas rappelé cette propriété, mais je vais la donner maintenant. Le produit vectoriel, c'est quelque chose qui dépend de l'ordre dans lequel on met les vecteurs. Le produit vectoriel de A vectoriel B, ce n'est pas pareil que celui de B vectoriel A. Il y a un signe, effectivement. L'un est l'opposé de l'autre. Donc, attention ici, il faut bien mettre les vecteurs dans le même ordre que ceux dans lesquels ils apparaissent ici. Donc, voilà la dérivée d'un produit vectoriel. Je vais l'appliquer ici au produit R vectoriel V. Là, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Il suffit juste de recopier la formule. Donc, je dérive R par rapport au temps vectoriel V plus, je dérive maintenant V par rapport au temps, dV sur dt. Voilà ce qu'on obtient. Dites-moi un truc intelligent sur ça. Enfin, pertinent. Dr sur dt, on a envie de décrire comment ? C'est V. Effectivement, ça c'est V là. Donc, ça c'est MV vectoriel V plus R vectoriel et dV sur dt, on a envie d'écrire autrement aussi. C'est A, c'est l'accélération. Alors maintenant, dites-moi un truc intelligent et malin en plus. Ce terme-là, effectivement, ça fait zéro. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour le vectoriel d'un vecteur avec lui-même, ça fait zéro. Donc, elle est assez zen, l'expression qu'on obtient à la fin. C'est MR vectoriel A. Ce que je vais écrire en utilisant une des propriétés de tout à l'heure, R vectoriel M A. Et je fais ça parce que du coup, M A, M fois l'accélération, c'est relié aux forces. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est le principe fondamental de la dynamique. M fois A ici, ça c'est la somme des forces. Donc ça, on peut aussi écrire R vectoriel, somme des forces que subit le système. Or, on a vu, toujours dans les propriétés que j'ai rappelées sur le produit vectoriel, que le produit vectoriel de quelque chose avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels. J'avais écrit avec A et B C tout à l'heure, mais c'est vrai dans le cas général. Donc ça, c'est la somme sur I de R vectoriel Fi. La quantité qui est ici, la R vectoriel Fi, on lui donne un nom. Ça, ça s'appelle le moment de la force Fi. Ce moment est défini par M. Alors attention, il va y avoir un indice. Je vais mettre I pour dire que c'est la I M forme. Je vais mettre un O, comme tout à l'heure, pour dire que c'est ici le vecteur R, son origine, c'est O. Donc ça, c'est une quantité qui va dépendre de l'origine choisie. Et on définit ce vecteur M, O, I, par R vectoriel Fi. Voilà. Et donc ce que nous dit le calcul qui est ici, c'est que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est donnée par le moment, la somme des moments, des forces qui s'appliquent sur le système. Ça, ce théorème-là, il porte un nom. Ça s'appelle le théorème du moment cinétique. On en verra des conséquences plus tard dans le cours, quand on verra les solides notamment. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un cas très particulier de ce théorème du moment cinétique. Vous voyez que le mot moment, il est apparu à deux fois, là. Moment de la force, moment cinétique. À chaque fois, c'est R vectoriel quelque chose. Le terme moment, dans ce contexte-là, c'est vraiment ça. On fait le produit vectoriel de la position avec des trucs. Ou bien avec MV, dans ce cas, on obtient le moment cinétique. Ou bien avec F, et dans ce cas, on obtient le moment de la force. Alors la démonstration, là, je vais l'effacer. Ce n'est pas tellement elle qui m'intéresse aujourd'hui, mais je vais quand même vous la présenter. Je la représenterai probablement tout à la fin quand je reviendrai sur tout ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est le résultat d'une part et puis la définition du moment de cette force-là. Parce que là, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait pour l'instant. J'imagine ce moment de force. Si on trouve du vectoriel de R avec F, ça veut dire quoi ? En fait, je vais vous montrer qu'il y en a une interprétation géométrique assez nette de cette quantité. Et pour ça, je vais considérer comme tout à l'heure un point O. Un point M que je vais mettre ici, qui est soumis à une force F. Donc on a une masse ponctuelle qui est ici, qui est soumise à la force F. Ce qu'on appelle le moment de la force, c'est R vectoriel F. Donc R, il est comme ça. Et pour prendre le produit vectoriel, ce que je vous propose, c'est que ce vecteur R, je vais le remettre là-bas. Je vais simplement copier-coller, je stocke, je stocke, et pour qu'on voit bien ici l'angle θ. Et la valeur, la norme du moment de la force, que je vais noter comme ça, la norme de ce moment par rapport à O, c'est donnée par R F fois sinus θ. Ça, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur la norme d'un produit vectoriel, un produit vectoriel qui est ici. Et il se trouve que cette quantité-là, elle a une interprétation géométrique, puisque si je prolonge ici la droite qui porte la force F, donc en pointillé ici, c'est une droite qui passe par le point où se trouve la masse et puis qui se prolonge sur le vecteur F. L'angle θ qui est ici, vous le retrouvez là. C'est les angles, ils sont opposés ici, c'est les angles entre les mêmes droites. Et du coup, si je prends le projeté orthogonal ici de ce point-là sur la droite, attention, question de trigonométrie à 2 euros, vous avez ici la distance R, vous avez ici l'angle θ. Que vaut la distance D qui est ici ? J'entends sin, j'entends tangente. R sin. Oui, c'est ça. Effectivement, D ici, c'est donné par R sin θ. Or, vous voyez que c'est ce qui apparaît là-haut. Et ça, c'est tout simplement donné par D fois F. Donc la norme du moment de la force ici, il est donné par l'intensité de la force en newton fois la distance ici qui sépare le point O de la droite qui porte F. Donc ça, ça s'appelle le bras de levier parfois à la distance D qui est ici. On verra dans d'autres situations que ça permet de calculer des moments, d'estimer des moments de manière assez rapide. Vous voyez en particulier que si on est dans une situation où la force F est radiale, imaginez ici que j'ai un point O, que j'ai le point M qui est ici, et puis que j'ai la force F qui s'éloigne de O comme ça, qui pointe dans une direction opposée à O. Vous voyez que tout le calcul qui est ici vous donne à la fin, pour le moment de la force, vous donne 0. Ça, c'est un moment qui a une force nulle. Je l'en fais, ce n'est pas un moment qui a une force nulle, c'est une force qui a un moment nul, ça n'a rien à voir. Je recommence. Ça, le moment de la force que j'ai dessiné ici est nul. Là, le moment de la force, il est dans quelle direction ? Ah bah tiens, donnez-moi le moment de la force F qui est ici là. Montrez-moi avec votre doigt dans quelle direction pointe le vecteur M qui est défini par ça là. R vectoriel F dans ce cas là. Ici, on a une force F et puis un vecteur R. Je vous demande de me donner la direction dans l'espace du moment de cette force. Le moment qui est défini par l'expression qui est là. Vous savez tous repérer votre main droite ? C'est facile, on prend la gauche et c'est l'autre. Main droite, le pouce vers R. Ça va faire des contorsions. Le pouce vers R, comme ça. Le gars qui n'arrive pas quoi. Ok, on recommence. Le pouce dans cette direction là, je toque. F dans cette direction là. Et du coup, mon majeur, il pointe vers le tableau. Le vecteur M ici, il est vers le tableau. Ok ? On verra, quand on fera le mouvement des solides, l'interprétation de ce moment de force. Le moment de force, ça vous indique dans quelle direction ça fait tourner le système. Et plus précisément, ça là, c'est le vecteur rotation qui a envie d'adopter le système. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand on a un vecteur rotation qui pointe dans une direction, pour déterminer dans quel sens tourne le système, on met le pouce dans la direction du vecteur rotation. Donc par là, et les doigts ici vous indiquent la direction dans laquelle tourne le système. C'est la règle du dauphin. Le pouce dans la direction du vecteur rotation, les doigts vous indiquent la direction dans laquelle ça tourne. Donc là, ça nous dit que cette force a envie de faire tourner le système. Comme ça, dans ce sens là, oui, on le voit bien ici, c'est intuitif. On formalisera ça avec des solides en rotation plus tard. Alors, j'ai écrit ça tout à l'heure, le théorème du moment cinétique nous dit comment varie le moment cinétique par rapport au temps, connaissant les moments des forces. Là, il faut que vous reveniez avec moi, sinon ça ne va pas bien se passer. Il y a deux situations dans lesquelles cette équation-là nous dit des choses très simples. La première situation, c'est quand on est dans une situation statique. Quand on a un objet ou un système qui ne se déplace pas, il n'y a pas de déplacement au cours du temps, il n'y a rien qui change. S'il n'y a rien qui change, ça veut dire que la dérivée ici du moment cinétique est nulle. Et donc, dans des situations statiques, ça, ça fait zéro. Et du coup, on doit avoir en statique que la somme des moments des forces, ici, doit faire zéro. Ça, je vais y passer du temps et de l'énergie dans les minutes qui vont venir. L'autre situation dans laquelle ça peut être intéressant, l'équation qui est ici, c'est les situations dans lesquelles on a un système qui est soumis à une force dont le moment est nul. Ça peut être le cas, par exemple, si j'ai ici un point O, j'ai là un point M. Et imaginez que ce point M soit soumis à une force qui est dirigée comme ça vers le point O. Ça existe des forces comme ça ? Est-ce que ça existe des forces telles que, ici, j'ai un point O fixe, et quelle que soit la position du point M, la force pointe toujours vers lui ? Oui, ne me traitez pas de débile non plus, je vous demande si ça existe. Oui, quoi comme force ? La gravitation, effectivement. Il y en a d'autres. Une corde, oui, tout simplement. On attache une corde ou un ressort. La force électrostatique, la force d'attraction électrostatique, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, ça, mais c'est aussi quelque chose qui est radial dans ce type-là. Donc, tout ça, c'est des forces telles que F et R sont collinéaires. Donc, F vectoriel R ou R vectoriel F est nul. Donc, le moment de cette force, là, fait 0. Donc, là, on sera aussi, quand on étudiera ça, dans une situation où le moment est nul. Et donc, ça, ça nous dira que DL sur DT est égal à 0. Et donc, ça, ça nous dira que le moment cinétique est égal à une constante. Je vais mettre une petite flèche pour le décorer, mais voilà. Dans ces situations-là, le moment cinétique est une constante et déterminer des quantités constantes quand on étudie le mouvement d'un corps, c'est toujours un plus. Ça permet, en général, de simplifier vraiment l'étude du système. On verra la prochaine fois que c'est le cas quand on étudie notamment le mouvement d'un corps soumis à la force de gravitation. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas d'égal à mon truc, c'est débile. C'est égal à 0. Je le redis. Quand on est en statique, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est nulle parce que c'est en statique, il n'y a rien qui dépend du temps. Donc ça, ça vaut 0. C'est ça que j'ai voulu écrire ici. Si vous voulez, je peux me mettre une petite flèche sur le 0. Merci de m'avoir indiqué ça. Aujourd'hui, c'est à ça que je vais m'intéresser. Ça, ça permet de comprendre des choses que vous n'avez pas, que a priori, vous n'avez pas encore étudiées. Et alors, je vais un tout petit peu m'écarter des hypothèses que j'ai faites au départ. Je vous ai dit qu'on verrait les corps étendus plus tard. Là, je veux quand même que vous acceptiez, que vous supposiez avec moi, on va faire l'hypothèse qui va se trouver être correcte, que ça, c'est valable aussi quand on a des corps étendus, à condition de remplacer ici, dans la définition du moment cinétique, ce que j'écris ici, le moment d'une force par rapport à O, ça va être donné par OM vectoriel FI, où le point M qui est ici, c'est le point d'application de la force. Et pour un corps étendu qui est soumis à plusieurs forces, chacune des forces peut avoir un point d'application différent. Et donc, pour chacun des moments des forces, il faudra bien prendre le point M ici, qui correspond à l'endroit où s'applique la force. On va en voir un exemple vraiment dans 30 secondes. Donc c'est parti, application à la statique. D'après ce qu'on vient de voir, les systèmes statiques doivent vérifier somme des moments des forces qui est égale à zéro. Et on a aussi vu qu'on doit avoir la somme des forces elle-même qui est égale à zéro. Ce sont deux conditions différentes. L'une n'implique pas l'autre. Et on peut montrer que pour des corps étendus non déformables, ce sont les deux seules conditions qu'on a à prendre en compte. Il n'y en a pas une troisième que j'aurais ici mise sous le tapis. Ça, ça décrit exhaustivement la manière dont les corps se comportent quand on les soumet à des forces. Et on va prendre un exemple vraiment tout bête de ça. Et là, vous allez bosser vous un petit peu. L'exemple, c'est le suivant. On a une barre. Et... On va mettre un éléphant ici. Et là, on va mettre une souris. Non, pas une souris, un chat. Là, vous ne voyez rien, mais c'est un chat super bien dessiné. C'est trop loin, mais c'est super bien. On a un éléphant ici de masse grand M. On a ici un chat de masse petit M. Et la question qu'on se pose, c'est je voudrais qu'il joue à la valençoire et je voudrais mettre... Je voudrais qu'il soit en équilibre, en fait, et je voudrais mettre quelque part un pivot autour duquel... Donc, tel que tout ça, ça soit effectivement en équilibre. J'ai mis intuitivement le pivot plutôt là. Je pense que c'est assez clair pour vous. Je ne sais pas si je mets le pivot là, l'éléphant, il va descendre. Si l'éléphant est plus lourd, il faut que je rapproche le pivot d'ici. Si ce n'est pas intuitif pour vous, on va de toute façon le calculer. Et la question qu'on va se poser, c'est la suivante. C'est celle que je viens de dire. Où est-ce qu'il faut placer le pivot ici ? Plus précisément, si j'appelle cette distance-là L1 et cette distance-là L2, quelle doit être la relation entre L1 et L2 pour que l'équilibre ici soit réalisé ? On va supposer que la barre est infiniment rigide, elle ne se déforme pas, et par ailleurs que sa masse, elle est négligeable devant celle du système chat-éléphant. Donc on ne prend pas en compte ici la masse de la barre. On pourrait, mais ça va juste compliquer un petit peu. Le système que je vais considérer ici, c'est l'ensemble barre plus éléphant plus chat. Donc c'est tout ça. Voilà, tout ce que j'ai entouré en jaune, c'est le système. Et du coup, la masse est concentrée en deux points. Elle est concentrée ici et elle est concentrée là. Et je vais donner une version un petit peu épurée de ce problème. On a une force ici qui agit vers le bas. Essentiellement, l'éléphant, il est concentré là. Donc ça, ça va être le poids de l'éléphant. On a une force F2 qui est ici, qui est plus petite, voire beaucoup plus petite. Voilà, est-ce que donc, si je fais l'inventaire des forces, il y a deux forces qui agissent sur le système barre plus éléphant plus chat, qui sont F1 et F2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan de force ? Qui est d'accord avec ce bilan de force ? Qui s'en fout ? Qui n'est pas d'accord ? Ah, c'est pour ça. Ok. Il manque quoi ? La réaction, effectivement. Pour bien la dessiner, il faudrait que cette flèche-là ait la même longueur que celle-là plus celle-là. Je n'ai pas la place sur le tableau. Je vais l'appeler petit F tout court. Ou FP pour pivot. Allez. Soyez en fond. Effectivement, s'il n'y avait pas cette troisième force, déjà, la première équation ici n'était pas vérifiée. Il faut qu'on ait la somme des forces qui est nulle. Et effectivement, ce qui empêche la barre, l'éléphant et le chat de tomber, c'est la force de réaction du pivot qui est ici. Ce que vous allez faire, maintenant, vous, vous allez calculer les coordonnées du moment de la force 1 en prenant pour origine le point O qui est ici. Le point O, pour l'instant, ça va être l'endroit où le pivot appuie sur la barre. et vous allez calculer le moment des trois forces F1, F2 et FP par rapport à O. Allez-y. Donc, je vous propose un repère cartésien Ux, Uy, Uz. Donc, Uz pointe vers nous et Uxy sont dans le plan du tableau. Ce que je voudrais, c'est les coordonnées de ça, ça et de ça dans la base XYZ. Allez-y. Si à un moment, vous êtes bloqué parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à interagir. Je vous demande justement de vous confronter à des choses que peut-être vous ne comprenez pas. Donc, n'hésitez pas à me demander si ça peut vous décoincer. Ah, OK. Donc, la question... Quelqu'un pose la question. Je me permets de la dire à tout le monde parce qu'elle intéresse probablement tout le monde. Est-ce qu'on prend en compte le fait que la force ici peut ne s'appliquer non pas exactement là et là, mais peut avoir une certaine hauteur ? En fait, si on fait un zoom... Je vais faire ça là. Si on fait un zoom de ce qui se passe à ce niveau-là, peu importe que le point d'application soit là, là ou là, si on a le point O qui est ici, tout ce qui compte, c'est la distance entre la droite et puis le point O ici. Donc, c'est la même dans tous les cas. Donc, peu importe à la limite. Alors, je vous conseille... Après, vous faites ce que vous voulez, mais dans ce genre de situation, il y a moyen de le faire sans trop réfléchir, en fait, de s'appuyer sur le formalisme, notamment celui des vecteurs ici, et simplement remplacer R1... Enfin, comprendre ce que c'est que R1, déjà. Une fois qu'on a compris où était R1 sur le dessin, exprimer R1 en fonction de ux, y, uz, et puis éventuellement L1, L2, enfin, des grandeurs qui sont là, ça va être très facile, en fait. F1, l'exprimer aussi en fonction des données du problème, donc c'est quelque chose qui va être facile aussi. Et donc, remplacer R1 parce que ça vaut en fonction de x, y, uz, F1 aussi, et vous allez voir que du coup, le produit vectoriel, il va se calculer vraiment tout seul. Ok, je ne veux pas y arriver avec ma crème. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'expression du vecteur R1 en fonction de grandeurs qui sont toutes au tableau ? Je ne l'ai pas dessiné, le vecteur R1, exprès. On va commencer peut-être déjà par ça. Si on veut dessiner R1, il part de où sur mon schéma ? Il part de haut, là ? Oui, et il va où ? Jusqu'à là, oui. Ok. Je vais le mettre en couleur. Est-ce qu'on peut écrire ce R1, là, en fonction de u, x, y, uz, de manière simple ? Moins, moins quoi ? Moins L1 fois u, fois u, x ? Oui ? Ah oui, R1, c'est moins L1 fois u, x. Et F1, du coup, c'est moins quelque chose. La norme de F1 fois u, y, et on va même aller un pas plus loin. C'est quoi la norme de F1 ? F1, c'est le poids. C'est quoi la norme du poids ? C'est mg. Donc ici, c'est l'éléphant de masse grand M. Donc c'est grand Mg, ici. Et ça, ça fait quoi, du coup ? Moins par moins, ça fait plus. M fois L1, ça fait ml1. Et u, x, vectoriel, u, y. Est-ce que ça fait un truc évident ? U, x, vectoriel, u, y. Oui, ça fait uz, ouais. Donc ça, on peut aussi s'en rappeler. C'est aussi une histoire de permutation circulaire. U, x, vectoriel, u, y, ça donne celui qui vient à la suite dans la permutation circulaire. x, y, z, ben voilà, ça donne uz. Donc voilà le moment, l'expression du vecteur moment de la force F1 par rapport à O. C'est ml1 fois uz. Exactement de la même façon. Ici, R2, ça vaut L2 avec un plus, cette fois-ci, ux. F2, ça vaut petit m, g fois u, y encore. Et donc ça, ça fait. Et il manquait un g dans ce qui est au-dessus là. C'est ça. N'hésitez pas, ça peut m'arriver d'oublier. Il manquait un g ici. M, L2, g, uz. C'est vrai ça ? Il y a un problème ? Qu'est-ce qui n'est pas correct dans ce que j'ai écrit là ? Il manque un moins où ? Oui. Effectivement, la force est vers le bas, donc on a un moins ici. Que vaut Rp, le vecteur position du point où s'applique la force Fp ? Zéro. Zéro, effectivement. Donc tout ça, ça fait zéro. Voilà. Donc ce terme-là, cette force-là a un moment qui est nul. Bon, on a quasiment fini l'exercice. On a déjà utilisé ça pour le dessin, mais ici, ça ne va pas nous servir à grand-chose pour le calcul. En revanche, la somme des moments qu'on a obtenus ici doit faire zéro, si le système est statique. Donc on doit voir que la somme des trois vecteurs qu'on trouve ici fait zéro. Celui-là, il fait déjà zéro. Donc on doit avoir ça plus ça égale à zéro. Donc on doit voir ça plus ça est égal à zéro. Ça fait mal au cœur d'effacer un. C'est beau dessin. Donc d'après ça, et les expressions qui sont là-bas, on trouve que ML1G est égal à fois UZ est égal à petit mL moins ML2GUZ est égal à zéro. Donc là, j'ai juste pris les deux termes qui sont ici. Il dit que leur somme était nulle. Donc ces deux vecteurs qui sont suivants UZ, donc les normes doivent être égales. On trouve du coup que ML1 est égal à petit mL2. Ce qui vous dit aussi que L2, je vais plutôt l'écrire L1 sur L2, petit m sur grand M. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le calcul ? On va le discuter un petit peu, mais... OK. Du coup, dans le cadre de la question qu'on se posait, l'éléphant et la souris, quel doit être le rapport numériquement ? Ça vaut combien, ça, du coup ? La masse d'un chat sur la masse d'un éléphant ? Ça pèse combien, un éléphant ? 6 tonnes, ça commence à faire le gros éléphant. Allez, on va prendre un petit éléphant et un petit chat. 2 tonnes l'éléphant et 2 kilos le chat. Vraiment un petit chat. Ça vaut combien le rapport, là, du coup ? Un chat de 2 kilos et un éléphant de 2 tonnes. 10 moins 3. Donc le rapport entre les longueurs L1 et L2, je vous le rappelle, L1, c'est celle-là. L2, c'est celle-là. Donc pour que ça marche, il faut que L1 soit mille fois plus petit que L2. Autrement dit, si vous avez une barre qui fait 2 m, il faut qu'il y ait 2 mm ici, et puis en gros, et puis le reste là. Alors 2 mm, l'éléphant, il va y avoir un peu de problème à se caler, donc vous avez le droit de prendre une barre plus grande si vous voulez. Au-delà de l'exemple un peu débile d'un chat qui fait de la balançoire avec un éléphant, ça, ça vous montre quand même que c'est le principe du levier. On peut exercer des forces importantes à certains endroits en en appliquant des petites à d'autres. Si ici, dans le levier qui est ici, en appliquant ici une petite force F2, vous pouvez appliquer une grande force là, vous pouvez soulever un éléphant. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça, ça se fait effectivement. Vous mettez un éléphant ici, et vous, avec votre force à vous, vous pouvez en tirer en-dessus. Du moment que le bras de levier est suffisamment grand ici, vous arrivez effectivement à soulever un éléphant. Il n'y a aucun problème. Ce que vous allez faire maintenant, on va reprendre l'exercice qui est ici, et vous allez maintenant calculer les moments à partir du point qui est là. Je vais l'appeler le point A. Vous allez refaire l'exercice qui est ici en calculant le moment de la force 1 par rapport à A, le moment de la force 2 par rapport à A, et le moment de la force que j'ai appelée P pour pivot par rapport à A. Calculez ces trois moments, et on devrait trouver que la somme de ces trois moments est encore nulle. Allez-y. Alors, je vais l'écrire ici explicitement, ce que c'est que ça. A, c'est A fois A vectoriel F1. Le deuxième, c'est A, et puis je vais l'appeler B, celui qui est là, le point-là, on va l'appeler B. AB vectoriel F2, et puis le pivot, lui, ça s'applique en O, donc ça fait AO vectoriel Fp. Donc ici, il y a un moment par rapport à A, ça veut dire que ça commence par A ici, les positions, on les repère par rapport à ce point-là. Donc A vectoriel, le vecteur AA, ça fait 0, donc le produit vectoriel ici fait 0. Ici, ça, comme tout à l'heure, on peut l'écrire AB, ça fait L1 plus L2, U fois UX, vectoriel F2, c'est-à-dire moins petit m, g, u, y, ce qui fait du coup moins L1 plus L2 fois M, g, u, z. Et quant au troisième, AO, ça fait, le vecteur AO, c'est L1, u, x, vectoriel, et la force Rp ici, c'est l'opposé de F1 plus F2, puisque la somme des forces est nulle, donc F1 ici, c'est moins F1, Fp, pardon, c'est moins F1, moins F2, donc ça, ça fait simplement grand M plus petit m, g, fois u, y, et ça, du coup, UX vectoriel Uy, ça fait uz, et ça, ça fait L1, facteur de m plus petit m, g, u, z. Et si je calcule la somme maintenant de ces trois moments, ça, ça fait zéro, donc il faut ajouter lui et puis lui. Donc la somme des moments par rapport à A, ça donne quelque chose qui est souvent uz, et on a d'une part mg moins mg, facteur de L1 plus L2, et d'autre part, plus L1, facteur de grand M, plus petit m, fois g. On voudrait que ça fasse zéro, vous vous souvenez ? Enfin, ça devrait faire zéro. Est-ce que ça fait zéro ? Eh bien, je vais développer ça. Moins mg L1, moins mg L2, plus m L1, g, plus petit m L1, g. Ça, c'est juste la parenthèse que j'ai développée. Donc tout ça, il y a un uz devant. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient là-dedans ? Eh bien, oui. Ça, c'est la même chose que ça au signe près. Et si vous regardez les deux termes qui sont ici, on a vu tout à l'heure que précisément, on avait F1, on avait m L2 qui est égal à grand M L1. Ça, on l'a montré tout à l'heure. C'est ce que j'avais encadré ici, là. Donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux grandeurs qui sont ici sont effectivement égales en or, mais il y a un signe moins devant l'une. Donc ça, ça s'annule aussi avec ça. Donc ça fait effectivement zéro, ça. Donc la somme des moments des forces par rapport au point A, ça fait aussi zéro. Je vais en faire une démonstration un petit peu plus générale de ça, là, dans 15 secondes. Juste m'assurer que vous avez copié ça et que vous êtes d'accord avec ce que je viens de faire. Alors je vais faire la démonstration de manière générale que le moment des forces, comme ça dans le cas statique, s'il est nul par rapport à un point, il est nul par rapport à un autre. Imaginez que j'ai un ensemble de forces comme ça et que je calcule son moment par rapport à O. Et même mieux, j'ai un ensemble de forces et je calcule les moments. C'est-à-dire que j'ai somme sur I de O, M, I vectoriel F, I où M, I, c'est la position du point d'application de la I, M force. F, I, c'est la I, M force. Et O, ici, c'est le point qui apparaît en haut. Et imaginons qu'on se voit dans une situation où ça, ça fait zéro. Je vais calculer maintenant la somme des moments par rapport à un autre point que je vais appeler O', qui est défini de la manière suivante, O' M, I, vectoriel F, I. Et pour ce faire, je vais remplacer O' M, I, ici, par, en utilisant la relation de Schall, ça, c'est O' O, plus O, M, I, vectoriel F, I. Ce qui s'écrit aussi... Ce qui s'écrit aussi en séparant la somme, en développant somme sur I de O' O, vectoriel F, I, plus somme sur I de O, M, I, vectoriel F, I. On peut dire deux choses quand on voit ça, deux choses remarquables. L'expression qui est ici, ça, c'est exactement ce qui est au-dessus. Ça, c'est le moment des formes, c'est la somme des moments, pardon, par rapport à O. Et le terme qui est ici, dans le premier terme, je peux... On a une somme ici avec tout un tas de O' O vectoriel quelque chose qui est le même pour tous. Donc ça, ça s'écrit aussi O' O vectoriel somme sur I des F, I. Attention, cette étape-là, elle est peut-être un tout petit peu inhabituelle pour vous. J'ai ici somme de O' vectoriel quelque chose. En fait, c'est une des équations que j'ai écrites tout à l'heure, des propriétés que j'ai écrites tout à l'heure. Le produit vectoriel avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels. Donc ici, le produit vectoriel de O' avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels de O' avec chacun des éléments de la somme. Donc ça, c'est égal à ça. Et pourquoi ça m'intéresse d'écrire ça comme ça ? Ça, ça vaut combien, ça ? Somme des forces. On est dans le cas statique, ici, depuis le début. Ça fait zéro. Donc, tout le terme qui est ici est nul. Or, j'ai dit, je me suis mis dans une situation où le moment des forces par rapport à O était nul aussi. Donc ce terme-là est nul, par hypothèse. Ce terme-là est nul par cause du principe fondamental de la dynamique. Donc on se retrouve avec toute cette expression-là qui, à son tour, elle, est nul aussi. Donc si ça, c'est nul, alors ça, c'est nul. Dans une situation statique, la somme des moments, elle est nulle que vous allez calculer par rapport à n'importe quel point. Du coup, ça veut dire que quand vous avez à utiliser cette propriété de nulité des moments pour évaluer la géométrie d'un problème, par exemple, là, on voulait savoir où mettre le pivot, vous pouvez résoudre l'équation de plein de manières différentes en calculant les moments par rapport au pivot, par rapport à un bord ou par rapport à l'autre bord ou par rapport à n'importe quel autre point qui vous amuse, par rapport au centre de la planète Mars, si vous voulez. Après, il y aura des points qui seront plus ou moins pertinents pour le problème et qui donneront des calculs plus ou moins simples. Mais voilà, il n'y a pas un point pivot particulièrement... Il n'y a pas un point de référence particulièrement pertinent dans un problème donné. Dernière question, puis après, je vous lâche. Donc, si vous allez vite, ça sera bien. Je n'ai pas abordé la question du tout des... Quand j'ai introduit le moment de force et le moment cinétique, la question des dimensions physiques et des unités. Donc, allez-y, déterminez la dimension physique et l'unité d'un moment cinétique 1 et d'un moment de force 2. C'est des choses que vous avez vues normalement abondamment, ça, les dimensions physiques 1, au début du semestre 1. Vas-y, tu as l'air sûr de toi. Tu donnais la dimension de quoi ? Non, mais je te... Tu as l'air d'avoir peur, là. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas pour toi. Vas-y, la solution, c'est... ML2, T-2, pour le moment cinétique. Et comment tu as trouvé ça ? Et pourquoi c'est des newton-mètres ? Parce que tu le sais, ou... Oui, alors ça, du coup, c'est plutôt pour la force. Donc, le moment de la force, il est là-haut. On a une distance, donc ça, c'est la dimension d'une longueur, fois une force qui a la dimension, effectivement, d'une masse par une longueur par un temps moins 2. Donc, c'est lui qui vaut ML2, T-2. Est-ce que quelqu'un veut que je détaille ça ? Oui ? Très bien. La dimension de M, d'après ce qui est là-haut, ça, c'est un produit de grandeur qui a la dimension d'une longueur, avec un produit, avec quelque chose qui a la dimension d'une force. Je vais nous dire ça comme ça, dimension d'une force. La dimension d'une force, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dimension physique d'une force. Moi, je ne me rappelle pas par cœur. Mais je me rappelle qu'une force, c'est M fois l'accélération. Donc ça, du point de vue dimensionnel, c'est une masse M fois une accélération. Accélération, c'est L T-2. C'est une longueur dérivée deux fois par rapport au temps. Donc ça fait, effectivement, ça M L2 T-2. Et du coup, si on veut l'exprimer, savoir dans quelle unité, maintenant, on l'exprime, c'est une autre question. Une unité possible, c'est mètres fois des newtons. C'est, effectivement, éventuellement des newtons-mètres. Ça peut, d'ailleurs, aussi être comme unité des kilogrammes mètres carrés secondes moins deux. C'est la même chose. Ça, c'est la même chose que ça. Maintenant, pour ce qui est du moment cinétique, vous vous rappelez que la définition, enfin, vous l'avez en tout cas dans votre cours, c'est M fois R fois vectoriel V. Donc ça, du point de vue dimensionnel, c'est une masse M fois une longueur L fois une vitesse L T-1. Donc ça fait M L2 T-1. Si on veut donner une unité à ça, du coup, ça sera des kilogrammes mètres carrés secondes moins un. En torturant un petit peu cette expression, on s'aperçoit aussi, ça, d'ailleurs, que c'est des joules secondes. Pas par seconde, mais joules secondes. Il y a une grandeur fondamentale qui a cette dimension-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous en avez entendu parler, mais je ne sais pas si vous la connaissez. Pardon ? Non. Non. Non, une constante, pas une unité, une constante. La constante H-bar, ou H, de la mécanique quantique. Non, ça ne veut dire rien ? Bon. Quand on vous parle de spin, quand on parle de particules, c'est des trucs qui ont exactement cette dimension-là, en fait. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Bref, gardez en tête ces manières de faire de l'analyse dimensionnelle, ou en tout cas de trouver des dimensions physiques. On peut vous le demander en contrôle simple. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.